bonjour à tous alors aujourd'hui je me trouve à la test dans le pas d'activité et je vais rencontrer marie poppins non c'est une blague elle se présente comme ça en fait je vais à la rencontre de delphine ivois qui est à une agence de service à la personne qui va nous parler de son métier d'entrepreneur et de tous les services qu'elle propose au sein de son agence alors c'est parti on va à sa rencontre bonjour ça va marie poppins toujours je viens de descendre avec mon parapluie super alors oui je plaisantais mais on t'appelle marie poppins il ya une raison c'est laquelle c'est que les enfants les maisons à gérer tout ça ben c'est un peu notre activité donc on s'occupe de gérer les maisons tu précises tu nous fais visiter ton ton entreprise et tu nous explique en même temps ce que tu proposes alors venez dans mon entre et donc après marie poppins élisa qui joue à tetris donc gère les plannings et qui essaie d'imbriquer un petit peu toutes les demandes en fonction de chaque de chaque salarié en fonction de la géographie pour éviter les bouchons maximum pour les salariés tout et tout est ce que tu as une entreprise finalement de service à la personne c'est ça en fait c'est une agence à la personne qui a 35 salariés aujourd'hui qui travaille pour l'agence il ya beaucoup de marie poppins il ya un tony michelli et donc l'idée c'est de coordonner pour que les familles et des salariés qui leur correspondent en fonction de leurs compétences leurs envies de leurs besoins et voilà on essaie de faire ça de manière le plus intelligente possible pour pas que les salariés s'épuisent dans les trajets et les transports donc parce que tu en ce moment pardon tu interviens sur le bassin d'arcachon sud ouais on intervient d'arcachon jusqu'à myos c'est une petite zone qui est assez concentré mais assez condensé donc voilà une personne qui habite sur arcachon interviendra sur arcachon l'atteste en règle générale quelqu'un au tèche sur biganos du jean mais voilà on évite on n'en fait pas faire mieux s'arcachon tous les jours et à contre sens de la circulation quel est le genre de service que tu proposes j'ai vu sur ton enseigne garde d'enfants mais c'est pas que ça non du tout on fait tout ce qui entretient des maisons donc ménage repassage que ce soit de manière régulière à l'année donc avoir quelqu'un qui vient trois heures par semaine quand on travaille et bizarrement le ménage se fait tout seul quand on rentre chez soi le soir tout est briqué repassé la table nettoyée et tout ça et on fait aussi des prestations même ponctuelles ça va être voilà un couple de personnes âgées ou pas qui déménagent donc déjà faire les cartons c'est un peu compliqué donc ça peut être aussi voilà les aider à faire le ménage de manière à ce que l'agence immobilière leur rend de la caution après la location ça peut être là en saison estivale beaucoup de personnes qui ont des maisons secondaires ou qui sont en vacances qui du coup veulent profiter pleinement de leurs vacances ou de leurs familles donc voilà donc on intervient uniquement chez les particuliers et après on fait également de la garde d'enfants donc de tout âge du bébé de trois mois au grand de 10-12 ans des enfants uniques des fratries de la gamme partagée en mode babysitting le samedi soir pour que les parents puissent un petit peu avoir leur vie humaine et s'amuser ou ça peut être aussi tout plus simplement du périscolaire périscrèche périnounou donc voilà on vient en renfort avec les les intervenantes voilà qui qui gardent les enfants pour lui qu'on n'a pas d'hommes aujourd'hui pourquoi pas pourquoi pas comment ça se passe concrètement j'ai besoin de tes services je vais sur un site internet je te téléphone alors il y a plein de solutions ça peut être aller sur le site internet www.ou2.fr il ya un formulaire en ligne très très basique et classique ça peut être pousser la porte de l'agence pour prendre rendez-vous ça peut être donc des films tu veux parce que on t'appelait ma mairie poppins mais en fait qu'ils appellent des films accessoirement je réponds plus souvent au nom des films donc je suis potentiel client j'ai été contacté sur internet ou par téléphone comment ça se passe après tu viens me voir alors après moi je vais plutôt exiger à venir chez toi effectivement pour voir m'a pour t'expliquer notre fonctionnement mais surtout ce qui a à faire alors soit si c'est pour deux soit si c'est pour des prestations de ménage mais t'aider à évaluer les besoins à savoir s'il faut deux heures trois heures quatre heures par semaine ou de manière ponctuelle pour pour faire l'émission que tu demandes parce que ça veut rien dire que de me dire voilà j'ai une maison de 100 mètres carrés quel est le temps nécessaire pour faire le ménage ça veut rien dire ça dépend si tu as une collection de dés à coudre ça dépend si original si ouais mais faut pas faut pas croire ça dépend si tu as de la moquette partout donc juste là l'aspirateur suffit s'il faut passer la serpillère trois fois essuyer parce que c'est du béton ciré qui du coup laisse des traces derrière ça dépend du mode de vie en fait de chaque famille s'il ya des animaux si tu perds tes cheveux il ya un vrai entretien une vraie étude en amont avant de réaliser un devis et de voir combien d'heures j'ai besoin c'est ça parce qu'après en fait moi j'ai établi une fiche de route donc de manière à ce que toi alors que ce soit pour te garder tes enfants ou pour faire ton ménage tu m'expliques tout ce que tu attends de nous comment tu vois les choses moi je retranscris toutes ces infos au près après l'intervenante qui va venir chez toi donc comme ça voilà l'intervention se fait de manière récurrente demain l'intervenant à la gastro à une panne de voiture voilà peut être amené à s'absenter moi je le remplace avec quelqu'un qui aura exactement le même degré d'information savoir si un cop d'alarme si ton petit chat il faut le laisser dedans mais le chien dehors voilà c'est vraiment un gain de temps aussi pour toi moi je recense tout et après je dispatche les infos d'accord et donc si je me trouve de l'autre côté je recherche du travail je veux travailler dans ton secteur qui est l'aide à domicile comment ça se passe je te contacte il ya un entretien d'embauche il ya des diplômes ouais alors c'est vrai que moi donc je suis franchisé du groupe au 2 au 2 est une grande un grand réseau qui a 300 agences qui existe depuis 1996 donc ils ont eu le temps de mettre en place énormément de process et procédures alors des fois pour nous en interne ça paraît un petit peu lourd mais pour le coup voilà sur le terrain c'est plutôt utile et on en voit l'utilité alors là bon je me suis un peu étalé un peu spontanément mais l'idée c'est qu'on fait des présélections téléphoniques c'est à chaque fois que quelqu'un envoie un cv on appelle la personne pour savoir ce qu'elle recherche si elle veut travailler en cdd en cdi en intérim ou chose comme ça parce que par exemple nous on se donne le luxe aujourd'hui de travailler que en cdi après on convoque les personnes en réunion collective on leur demande de remplir un dossier de candidature avec des tests de compétences maintenant je peux te demander si tu sais ce qu'il faut utiliser pour nettoyer les parquets bruts ou comment à quelle température on repasse une chemise en satin coton tu auras sûrement les réponses j'imagine non mon mari peut-être aussi non au niveau de la garde d'enfants à quelle température se prend le bain de l'enfant ou que faire s'il avale de l'eau de javel voilà c'est tout un tas de choses avec qui sont dans les questionnaires et après donc à l'issue de cette réunion en fonction des résultats du questionnaire je reçois les personnes en entretien individuel pour évaluer tout simplement leur motivation si les personnes viennent juste parce qu'elles ont vu de la lumière ou parce qu'elles ont un vrai intérêt une vraie attirance pour ces métiers qui ne sont malheureusement pas reconnus à leur juste valeur mais qui demandent tout un tas de compétences et d'exigences qu'on ne soupçonne pas parce que ce qui est compliqué c'est que le lieu de travail des salariés c'est votre domicile personnel donc nous quand on est dans notre intimité un peu relax tranquille voilà il faut quelqu'un pour faire le ménage mais c'est dans mon cadre personnel on se rend pas compte que pour le salarié voilà c'est son vieux travail et il ya tout un tas d'exigences et de deux critères donc différentes étapes oui différents tests aussi alors je vois tu joues à la poupée alors les tests écrits et aussi des tests physiques donc on n'a pas encore trouvé une maman et un papa d'accord pour qu'on teste le change de couche sur leur propre enfant donc je vous présente je sais pas marie poppins junior qui du coup se fait changer de couche des fois un peu trop souvent dans la journée mais voilà l'idée c'est de voir avec les personnes si elles ont les compétences pour donner un biberon changer les couches de la même manière j'ai une planche à repasser alors qui est vieille comme marie poppins mais comme je leur dis si elles savent repasser avec ça c'est que dans les maisons elles seront repassées aussi chez les clients et après ce qui se passe aussi c'est que quand on recrute une personne elle bénéficie de formation et learning systématiquement et ça reprend notamment ce genre d'informations sur comment s'organiser dans une maison parfois commencer quels sont les petites les petits détails qui font leur petite voilà quand on nettoie un gobelet brosse à dents ou un porte savant c'est toujours plus apprécié de la famille donc voilà c'est juste des rappels de bon sens qui ont été faits par le groupe et qui sont plutôt appréciés voilà comme des perfectionnements repassage des perfectionnements sur les nouveaux matériaux tout ce qui est béton ciré ou autre des mais je l'aime bien mon bébé il est là depuis que l'agence a ouvert et du coup d'ailleurs tu as créé en quelle année alors bébé à 4 ans bébé à 4 ans il est né en juin 2016 il faut que je l'alimente un peu plus je pense voilà l'agence existe depuis juin 2016 et elle fonctionne plutôt plutôt bien voilà merci Delphine je te dis à bientôt au club d'entreprise à bientôt merci